Alors qui est qui ? De gauche à droite. Devant à gauche, c'est moi. Derrière Pascal. En face, Pascal, Vincent et Louis-Marie qui a repris trois fois du biberon ce matin quand même. Vous êtes donc quatre, mais c'est pas en deux binômes qui ont plus d'affinités. Sur quoi repose le duo que vous formez tous les deux, donc Vincent et Marie-Christine ? Une grande complicité. Une grande complicité. On se partage tout. Par rapport à Catherine, des fois, c'est pas toujours marrant, ma femme. Mais nous, on est vraiment très, très soudés. Et là, Catherine, à côté de Marie-Thérèse, on se fera Catherine. Et vous deux, sur quoi repose votre binôme à vous ? C'est marrant parce que nous, notre binôme, ça repose qu'on s'est par hasard complètement suivi, mais complètement par hasard. Par hasard, l'aléa de la vie. On s'est séparés, t'as divorcé. Voilà. Et on s'est remariés. Tu t'es remariés. Je me suis remis avec Isabelle qui est derrière. Voilà. Et on s'est retrouvés à Paris ensemble à Habitat. Le hasard. Le hasard. Vous avez été ensemble, vous êtes séparés ensemble et vous êtes... On s'est retrouvés sur Paris. Oui. Ensemble. Voilà. Ensemble. Marie-Christine, merci de m'aider. Donc, le binôme des Parisiens, le binôme des Bretons, c'est ça. Vous vous réunissez souvent, ce qui vous oblige à sillonner la France, mais ce qui est sympathique aussi. Marie-Christine, vous avez décidé, vous aussi, après votre séparation, décidément, je ne vais pas faire des statistiques, mais les quadruples séparent souvent. Je plaisante. Après votre séparation, vous avez décidé de vous installer à Havane, comme par hasard, à quelques mètres, donc, de la maison de Vincent. Un besoin de proximité que Catherine, son épouse ici présente, comprend, mais qui lui pèse aussi un petit peu parfois. C'est ce que nous avons constaté, donc, en vous rendant visite en Bretagne. Le reportage est signé Jean-René Chaperon et Virginie Ders. J'ai visité plusieurs appartements et celui-ci m'a beaucoup plu parce que le séjour est très agréable. Mais je vais vous montrer quelque chose de plus important à mes yeux et à mon cœur. C'est de la salle de bain. Je vois la fenêtre de la chambre de mon frère, là-bas. Et là, ça a été terrible. Le coup près est tombé et j'ai pris cet appartement. Allo ? Ouais, c'est moi. Ça va ? Ça va ? Dis-moi, demain, le départ pour aller chez maman, c'est 9h moins le quart. Il dit, tu n'auras pas 5 minutes pour me couper les cheveux ? Une petite coupe, hein ? Donc, je vais monter. Bon, et t'es où, là ? Ah, d'accord. Ah, bah, je vais te voir, alors. Ah, oui. Ah, bah, non. Ah, oui. Bon, bah, à tout à l'heure, hein ? Ouais. Catherine, la femme de Vincent est bien obligée d'accepter les liens étroits qui unissent Vincent à sa sœur, surtout depuis qu'elle habite à côté de chez eux. Un grand classique, je veux prendre le téléphone dans la maison et la ligne est souvent occupée entre Marie-Christine et Vincent. Donc, j'attends mon tour. Je me suis aperçue certaines fois qu'elle savait des choses sur notre vie, sur notre quotidien, avant moi. Donc, c'est un peu frustrant par moment. J'étais en ligne avec Marie-Christine. Je sais, j'ai entendu. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Bah, je vais me faire couper les cheveux, là. Bon. Et donc, euh... Ouais, non, euh... 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Et puis, après, je redescends. Donc, voilà, quoi. Bon, ben, c'est bien. Vous voyez, là, je sonne. Je rentre directement. Parce qu'on est les uns chez les autres. Donc, on est... Salut ! C'est moi. Ah, je suis triste. Catherine, c'est Vincent. Tu es là. Bisous. Allez, Vincent. Oui, ça va ? Oui. Super. Alors, ma sœur, elle est ma coiffeuse à T-Play. Bon, quand elle n'est pas là et si elle part en vacances et j'ai besoin d'une coupe de cheveux, je vais dans un salon de coiffure. Mais, quand je sors, je ne suis jamais bien. J'essaie d'être la plus discrète possible, surtout. Donc, moi, j'ai ma petite vie de mon côté. Il m'habite souvent à dîner ou à déjeuner. Et je lui dis non, non, j'ai autre chose parce que j'essaie de les laisser... Oui, et puis de préserver la vie de couple. Oui. Parce qu'il a une femme adorable, mais... Bon, il est un petit peu jalouse, quand même. Ah, super. Alors ? Oh, bah, très bien. Donc, la terrasse. Vincent a entrepris ce mur-là. D'accord, un mur, ça me va. Deuxième mur, tu voulais l'avancer, je crois, jusque là. Enfin, vraiment un truc énorme, pas terrible. Et il me pose la question. Je lui dis non, ça fait pas terrible, ça fait moche, ça prend de l'espace. Bon, tu m'envoies bouler, quand même, gentiment. Donc, je décide de partir en ville, c'était mieux et tout. Ça se repasse entre-temps. Il lui pose quand même la question. Qu'est-ce que tu penses de mon muret ? Il lui a dit non, pas terrible, machin. Bon, bah, du coup, le muret s'est arrêté là. Il a, en fait, ça serait eu le mot de la fin plutôt que moi. C'est vrai que deux avis sont quand même mieux qu'un avis, mais malheureusement, je n'ai pas su, ce jour-là, écouter une fois de plus ma femme. Un moment de retrouvaille pour les quadruplets. Louis-Marie et Pascal, les Parisiens qui ont vécu ensemble pendant six ans, arrivent en gare de vannes. Ça va bien ? Oui, super. Salut, Pouche. Comment ça ? Allez, peut-être te rager, toi, hein ? Ça va bien ? Oui, c'est vrai. Vous avez fait... Vous voyez ? Oui, très bien, très bien. J'arrive à l'heure. C'est pire, c'est pire. Oh, bah, ça... Tardis. Tardis, c'était marqué, non ? T'as bien dormi, toi, Pascal ? Bon, petit pain au chocolat, ça va faire du bien. On a vécu combien ? Six ans ensemble, nous, Pascal ? Six ans. Hein ? Euh, six ans, oui. Qu'est-ce que je te préparais le petit déjeuner le matin ? Oui, je te faisais les cours, je te faisais tout ça, c'était bien, c'était le bon temps, hein ? Oui. Hein ? Oui. Je faisais pas ça ? Oui, c'est moi qui faisais les courses, oui. Quand il est parti, il a sa fierté. Oh, t'as fait les boules, hein ? Oui, j'avais les boules quand t'es parti. Ouh, bah, quand il est parti de l'appartement, ouais, c'était un petit peu dur. Alors, il était gentil parce qu'il revenait de temps en temps dormir dans l'appartement. Qu'on a passé seul, mon Louis-Mario. Non, 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 attends. Il était temps qu'on se trouve une femme tous les deux, hein ? Pourquoi ? Bah, parce qu'on prenait des mauvaises habitudes, hein ? On a pris des mauvaises habitudes devenue garçon, ouais. Les quadruplets vivent au rythme des amours de chacun. Si Louis-Marie et Pascal ont cohabité après leur rupture sentimentale, Vincent, pendant des années, a fait des centaines de kilomètres pour voir sa sœur qui vivait à Biarritz. Là aussi, les adieux étaient déchirants. Merci, merci. Déjà, le fait de mettre les bagages dans la voiture, déjà, tu sens que les forces te montrent, quoi. Déjà, t'es pas bien, là, déjà. T'essayes d'être fort, mais tu te dis, c'est pas... Dans ta tête, t'es mal, quoi, tu vois. Et puis, on monte dans la voiture. Déjà, il devrait même pas y avoir de rétro sur les voitures, parce que quand on regarde derrière, c'est terrible. Et puis, oh là là, moi, je n'osais pas parler dans la voiture. Et j'ai dû commencer à te parler, Catherine, à Bordeaux, je crois. De Biarritz à Bordeaux. Différents, c'était pareil. Et à chaque fois qu'on allait à Biarritz, moi, je ne pouvais parler qu'à Bordeaux. Et on s'arrêtait, on prenait un café, puis Catherine, elle me disait, gentille comme tout, elle me disait, ça va, mon vin, va ? Ça va, mon vin, oui, on le va voir, t'es dans le sac. Allez, t'es arrivé à la maison. Ah, bon voyage. Oh, oh là là, oui, oh là là. T'es en compte qu'on tenait tous les quatre dedans ? Il y a un mauvais état, quand même. Moi, j'aimerais bien la... Alors ça, c'est votre premier monospace, en fait, à Louis-Marie. Oui, c'est notre premier monospace, oui, c'est le... Mais on pourrait le restaurer, quand même. Avec deux freins, il y avait deux freins, c'est du travail. En tout cas, il y en a eu des gens à regarder ce landau-là, avec les quatre dedans. Mais elle est où, la poignée, pour... Elle est où, la poignée ? Elle est là, la poignée, là, voilà. Allez, fais-nous voir, ça commence. À une heure de route de Vannes, les quadruplets arrivent à Guipry dans leur maison natale. Ils y retrouvent leurs deux frères aînés, Didier, qui avait deux ans lorsqu'ils sont nés, et Jacques, qui, lui, en avait douze. J'étais content, j'étais fier, parce qu'il y avait la télé, il y avait la radio qui parlait de nous, les journaux et tout. Alors moi, à douze ans, j'étais fier de ça, forcément. Et après, j'ai vite déchanté, parce que... Quand vous êtes arrivé à la maison, il a fallu que je vous aide à donner les bibons et à vous faire des shampoings et vous laver et tout. Et moi, je passais mes vacances à ça. Et puis, toutes mes vacances, il fallait que je promène ce landau, là. Moi, j'étais toujours en retrait. J'étais toujours... Ah oui, à côté, j'existais plus quelque part. Et le fait de voir que tout le monde s'intéressait à mes frères et soeurs, il y a un ressenti qu'on est un peu un satellite, quoi. Un peu comme la lune autour de la Terre. On ne fait jamais partie du groupe, quoi. Ah, un bon petit café. Et les mamans, nous, quand on était malades, c'était un après l'autre ou c'était tout ensemble ? Tout ensemble. C'est un, un coqueluche, c'est tout le monde. Les quatre ? C'est un fait la varicelle, c'était tout le monde. Les quatre ? Oui, et puis la température, un choc. Je me souviens quand il fallait prendre la température. Quand il y en avait un qui avait de la fièvre, maman disait, bon, maintenant, ils vont tous en avoir. Alors, elle vous disait, en position. Vous l'étiez en position et hop, les thermomètres. Au niveau de l'affection, je me rendais compte que vous n'aviez pas la même affection que moi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un manque de temps. Parce que maman ne faisait que travailler, que laver, que repasser. Elle faisait que ça. J'ai vu mes parents pleurer plusieurs fois parce qu'ils se demandaient comment ils allaient faire pour faire vivre toute la famille. Et ça a été dur à tout niveau. Mais tout a été axé sur les quatre. Il n'y avait plus que les quatre qui comptaient. C'était plus la même vie. Merci.